Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle chaîne, nouvelle vidéo, nouvelle chaîne, nouveau concept. Alors dans un instant, on va vous expliquer le concept de la chaîne, mais tout d'abord, si celui-ci va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner car c'est très important, comme ça vous serez informé chaque fois qu'on met une vidéo en ligne. Le nouveau concept, tout simplement, c'est que sur cette chaîne, on va donner des informations, on va donner notre avis, c'est très clair. On va énumérer l'actualité un petit peu tous les jours ensemble, mais vous allez très vite le comprendre sur cette chaîne. C'est votre avis qui compte, et oui, c'est vous qui allez être la star de la chaîne, car on va donner les informations, on va donner notre avis, mais alors, en dessous, dans les commentaires, on attend le vôtre, le vôtre, c'est-à-dire votre avis sur l'actualité dont on parle dans la vidéo. Alors, évidemment, on va dialoguer ensemble, on va être pour, on va être contre, on va être une fois d'accord, et le lendemain, on ne sera plus d'accord. C'est le principe, c'est le principe d'une chaîne, c'est de pouvoir discuter l'un avec l'autre. Mais il y a beaucoup de chaînes sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes où l'on donne des informations, où d'autres font, voilà, des petits shorts vidéo pour s'amuser. Nous, ici, on sera pour donner de l'information, mais, comme je vous l'ai dit, c'est pour dialoguer, car, pour une fois, ce n'est pas la chaîne qui sera la vedette, mais c'est bien vous, et ça, c'est assez nouveau dans le concept YouTube, donc, c'est votre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la vidéo, ici, on va parler de l'affaire Delon. Malheureusement, vous le savez, l'icône du cinéma français Alain Delon est mal en point. Anthony avait dit, après le réveillon de Noël, que c'était sans doute le dernier Noël, on s'était un peu posé la question de savoir ce qui était passé par la tête d'Anthony Delon pour dire ce genre de phrase, et puis on a appris que la santé était vraiment déficiante d'Alain Delon. Et puis, il y a eu les disputes entre les trois enfants d'Alain Delon, et vous êtes nombreux à tomber sur Anoushka. Anoushka, qui, il y a maintenant quelques heures, a donné une interview à elle, dans laquelle elle parlait des armes, des armes à Douchy. Et oui, elle expliquait que ses frères se promenaient de temps en temps avec des armes sur eux pour lui faire, entre guillemets, peur. Et donc, les gendarmes ont eu écho de cette entrevue de cette interview et se sont rendus à Douchy pour faire une perquisition et saisir les armes. Alain Delon ne sera pas inquiété, puisque de toute façon, il a le permis pour avoir ses armes chez lui, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Malheureusement, le fait qu'il soit mal en point, et que durant toute sa vie, il a très clairement dit qu'il ne voudrait pas finir comme un légume, qu'il ne voudrait pas être mal le jour où il allait partir, qu'il voulait partir avec sa stature d'Alain Delon. Malheureusement, on a appris que c'était déjà un petit peu malbarre. Et s'il a encore des moments de lucidité, qu'il pourrait rester tout seul un instant avec ses armes. Cela pouvait ou pourrait faire un mauvais mélange. Et donc, les gendarmes ont estimé qu'il était temps d'aller saisir ses armes. Là-dessus, ça c'est l'information, mais l'on va rebondir là-dessus, car, comme je vous l'ai dit, vous êtes nombreux à ne pas trop aimer Anoushka Delon sur Internet. On voit les commentaires souvent, on les lit, et on voit que vous en voulez beaucoup, à Anoushka Delon. Pourtant, Anoushka Delon est la fille à papa, la fille de son père. Il a toujours une préférence pour Anoushka, et d'ailleurs, cette préférence va se marquer dans l'héritage, puisque, vous le savez, elle aura 50%, alors que les deux frères auront 25% chacun. Donc, pourquoi ? A-t-elle fait tout ce qu'elle a fait ces derniers temps ? A-t-elle réellement fait tout cela ? Ça, c'est encore à voir. On n'a jamais que les échos des uns, les échos des autres. C'est délicat à prendre partie. Mais tout simplement, on va rebondir, et c'est là-dessus que vous allez voir que c'est la première vidéo dans laquelle on va vous demander votre avis, et que c'est votre avis qui compte. Anoushka Delon est-elle tout simplement une mauvaise personne, comme vous êtes beaucoup à le demander, ou tout simplement, Anoushka Delon est-elle une petite fille, enfin, la trentaine, elle est quand même déjà une femme, mais est-elle une jeune femme un peu perdue face à la perte prochaine de son papa, son papa chéri, son icône de papa ? Alors, a-t-elle fait des choses maladroitement ? Ou tout simplement, est-elle véritablement une mauvaise personne ? C'est votre avis qui va compter. Nous, de notre côté, on pense que tous les trois enfants d'Alain Delon ont une seule envie, c'est que leur papa finisse ses jours dans de très bonnes conditions, sauf qu'ils n'ont pas la même solution les uns et les autres. Anthony, Alain, Fabien ont tout doucement fait le deuil de leur papa, et ils espèrent qu'il puisse s'éteindre tranquillement à Douchy, comme il a toujours espéré. Anoushka, elle, elle voulait l'emmener en Suisse pour encore faire des traitements, et c'est là qu'il y a le désaccord. Alors, mauvaise personne ? Veut-elle emmener son papa en Suisse pour encore magouiller certaines choses ? Ou tout simplement maladresse ? C'est à vous à nous le dire, car ici, je vous le rappelle, c'est votre avis qui compte.